Il y aura bel et bien un festival d'humour de grande envergure à Montréal cet été. Christine, après l'annulation du festival Juste pour rire, l'annoncé en mars, c'est l'entreprise Comedia de Québec qui va prendre le relais. Donc on aura droit à une version montréalaise, Sophie, du Comedia Fest, que Québec connaissait déjà très bien, et qui aura lieu à peu près à la même période où on avait le festival Juste pour rire, à la fin juillet. Donc 18 au 28 juillet, pour le Comedia Fest Salut Montréal. Ce qu'on promet, c'est des spectacles en salles à la Place des Arts, des spectacles gratuits en salles et en extérieur sur la Place des festivals. Il y aura aussi une programmation à Terrebonne, au Théâtre du Vieux Terrebonne. On parle d'un budget de 10 millions de dollars pour créer l'événement. Sylvain Parambédard de Comedia explique comment c'est possible et s'il y en aura d'autres aussi dans les prochaines années. Des signaux assez solides, si je peux dire, qui nous permettent de croire que les gouvernements seront au rendez-vous avec nous. Et plusieurs commanditaires, puis bien sûr, les revenus de billetterie qu'on évalue à plusieurs millions de dollars présentement. Pour l'instant, les discussions qu'on a eues, c'est pour une édition unique cet été, dans le cadre de ce qui se vit présentement au niveau du milieu de l'humour. Puis c'est l'avenir qui nous dira ce qui va se passer par la suite. Maintenant, la nouvelle saison de Sucré-Salé est à nos portes et vous avez rencontré des collaborateurs de l'émission. Mélanie Ménard qui en est à sa deuxième saison cette année comme animatrice. Et bien sûr, on renouvelle un petit peu chaque année le panel de collaborateurs. Varda Etienne, c'est une vétérane depuis plus de 20 ans de Sucré-Salé. Elle sera de retour. Il y a des nouveaux visages aussi. Notamment des comédiennes, Guylaine Tremblay, Carmen Sylvestre, des jeunes de la génération des réseaux sociaux qui rencontrent finalement la génération télé. Marie-Hélène Gendron, Sam Cire, Chloé Debloy aussi. On les écoute, Chloé, qui me parlait de ses souvenirs de Sucré-Salé avec Guy Jodoin. Je me souviens comme si c'était hier la fois où Guy avait reçu la Sketch-up à la ronde. Eux qui chantent « Ah, c'est l'air ! Ah ! » Puis j'étais même « Mais mon Dieu, mais c'est ça que je veux faire dans ma vie. » On a besoin de travailler, lorsqu'on doit travailler. Et je rencontre les artistes de chez nous, nos artistes chouchous. En plus, cette année, j'ai le privilège de les recevoir chez moi, à Brossard, dans ma cour. J'ai vraiment des très beaux invités, des gens que je n'ai jamais fait en entrevue. Puis je fais « Ah, il vient faire Sucré-Salé, c'est bien hot ! » Fait que moi, ça me stimule beaucoup. Alors, Sucré-Salé, 23e saison, ça commence le lundi 20 mai à TVA. D'habitude, c'est en même temps que le beau temps. On va espérer que ce soit le cas. Il y a de la longévité, ça, madame. Merci, Christine, à demain. Pas de quoi.